Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Que s'est-il donc passé à Bretton Woods en 1944 ? Pourquoi ce que l'on appelle un système monétaire international est resté présent dans nos mémoires ? Pourquoi a-t-il joué un rôle si important dans la croissance d'après-guerre ? Allons voyager ensemble au cœur de ce système, au cœur des monnaies, au cœur du taux de change, car derrière tout cela se cache l'histoire des nations, de rapports de force, de puissance et aussi de paix, de stabilité. Alors un système monétaire international, qu'est-ce que c'est ? Quand on dit un système, c'est-à-dire quelque chose d'organisé, avec deux préoccupations principales. Une première, c'est celle de fournir des liquidités pour les paiements qui vont avoir lieu dans le monde, lorsqu'on va acheter des marchandises entre les différentes nations, lorsque des capitaux vont circuler d'un pays à l'autre. Donc il est nécessaire d'imaginer un système qui puisse rendre possibles ces échanges et donc les liquidités qui les accompagnent. Mais aussi il faut un autre objectif, que l'on appelle un objectif d'ajustement. Cela signifie que ceux qui vont participer à un système, c'est-à-dire à un accord monétaire plus ou moins formalisé, il doit y avoir toutes sortes de disciplines pour permettre de résoudre des déséquilibres. Des déséquilibres comme quoi ? Par exemple que certains aient des excédents commerciaux trop importants et d'autres des déficits commerciaux tout aussi importants. Si ces deux fonctions sont remplies, on peut alors espérer peut-être quelque chose de satisfaisant pour tous. Alors, que s'est-il passé à Bretton Woods en 1944 ? Tout d'abord, je crois qu'avant de rentrer dans les détails de cette histoire, il faut tordre le cou à certaines idées. La première, Bretton Woods, 44-71. On pourrait dire quand même presque une trentaine d'années. Si on va jusqu'en 1976, oui, plus de 30 ans. En réalité, et nous allons le voir ensemble, la durée de Bretton Woods réelle où ce système a à peu près fonctionné n'a été qu'une dizaine d'années, entre 1958 et 1968. C'est là où nous verrons que ce système a à peu près tenu marché. Après, il va se gripper, même dès le début des années 60, il se grippe. Deuxième chose, on a l'impression que lorsque ce système a eu lieu, il y a eu deux thèses qui se sont affrontées entre deux personnages essentiels. Keynes, d'un côté, grand économiste britannique, né en 1883, mort en 1946, et le représentant américain Harry Dexter White. Et qu'à l'issue de ces négociations de l'été, c'est la thèse de White qui l'emportait sur la thèse de Keynes. Nous allons voir ensemble que lorsque les délégations arrivent à Bretton Woods, l'essentiel de l'affaire a été réglé depuis 1942, dans des négociations intenses entre les États-Unis et l'Angleterre, qui fait que Bretton Woods va être une sorte de compromis entre les deux thèses, même si l'histoire a voulu retenir davantage la victoire de White sur Keynes. Alors pourquoi il est si important, après la Seconde Guerre mondiale ? Alors même, disons-le, que la guerre n'est pas encore finie. Je vous rappelle, nous sommes à l'été 1944, les Américains ont débarqué en Europe en juin, donc un mois avant. Donc la guerre, l'issue de la guerre, n'est pas totalement assurée. Mais pourquoi il semble important de penser déjà l'après-guerre monétaire ? Car lorsqu'on parle de monnaie, si on croit que quand on parle de monnaie, on ne parle que juste d'un instrument d'échange pour permettre d'acheter des biens, on ne comprend rien sur la nature de la monnaie. La monnaie n'est pas qu'un intermédiaire, n'est pas qu'un instrument. La monnaie, c'est une affaire de pouvoir, c'est une affaire de souveraineté, c'est une affaire d'hégémonie. Donc, il s'agissait de faire en sorte, de faire naître un système qui, par la paix monétaire, puisse garantir non seulement les paiements, mais garantir aussi la paix. C'est pourquoi Bretton Woods, c'est moins un système qui a duré une trentaine d'années, technique et complexe, qu'un esprit, un esprit tourné vers une meilleure concorde des nations. Mais Bretton Woods, c'est aussi encore autre chose par rapport au passé qu'il fallait surmonter. Quels étaient les systèmes monétaires internationaux avant la naissance de Bretton Woods ? Il y a eu ce que l'on a appelé l'étalon or de 1870 à 1914, lorsque l'or triomphe définitivement sur l'argent et on est dans un système que l'on appelle monométal. Ce système qui, dans les faits, était un système Sterling, parce que, je vous ai dit, la monnaie exprime une puissance, une domination. L'étalon or était en réalité assuré par la puissance britannique et en réalité, c'était plus un système qui liait la livre Sterling à l'or. Puis, il y a eu un système après la Première Guerre mondiale qui a tenté, tant bien que mal, de ramener le système de l'étalon or d'avant 1914. Mais ce système n'était pas le retour intégral à celui d'avant 1914. Ce que l'on a appelé le GES, Gold Exchange Standard, qui naît en 1922 à Gênes, était un système qui faisait qu'il y avait une référence à l'or et un ensemble de devises références, que l'on appelait les monnaies centre or. Ces systèmes avaient des défauts, cette stabilité apparente de l'or devait s'accompagner d'une flexibilité qui devait être récupérée ailleurs, puisque la préoccupation de ces systèmes était la stabilité de l'or, de lutter contre l'inflation, même si, après la Première Guerre mondiale, l'inflation revient du fait de la guerre. Mais si on voulait cette stabilité, elle avait un prix très fort à payer, ce que l'on appelle une forme de déflation salariale. C'est-à-dire que le système pour vivre des talons or ou celui d'après-guerre devait se traduire par une pression à la baisse sur les salaires. Donc, dans ce système, c'était la position de change, c'est-à-dire la valeur de la monnaie par rapport à l'or qui devait primer sur les objectifs internes. Et quels étaient les objectifs internes et qui vont hanter, obséder Keynes ? C'est la croissance et le plein emploi. Il fallait tenir ensemble à la fois une certaine stabilité des prix, la croissance, le plein emploi, veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre extérieur trop important, mais il était important surtout de ne pas oublier la demande. C'est pourquoi ce système qui devait naître après-guerre devait être un système qui avait le souci de la paix, mettre fin à des dévaluations de combats non coopératives et qui pousseraient les nations à s'affronter. Et il avait le souci de faire en sorte que la demande intérieure ne soit pas comprimée au nom d'impératifs extérieurs comme le maintien d'une certaine parité entre l'or et une monnaie. Et c'est là qu'il va falloir tordre le cou de cette idée qui voudrait penser que le représentant américain, White, et le représentant britannique, Keynes, étaient si opposés. Parce que White, comme Keynes, était d'accord sur ce que je viens de dire. Il ne voulait pas une monnaie déflationniste. Il ne voulait pas que les monnaies s'affrontent. Il voulait aussi avoir cette préoccupation que les objectifs internes comme externes soient tenus ensemble. Où ils vont diverger ? C'est sur la manière d'envisager la stabilisation du système, son organisation. Alors avant de voir les vicissitudes de Bretton Woods, Regardons ensemble qu'est-ce qui a séparé le plan White du plan Keynes. Keynes, si fragile de santé, qui a une première alerte cardiaque au cours de la négociation. Donc une conférence intense. Comment imaginer un système durable ? Soit vous choisissez quand vous fonctionnez dans un système monétaire international un étalon de référence, par exemple l'or. Soit vous pouvez choisir des monnaies qui vont être les monnaies de référence, qu'on va appeler une devise clé, qui en quelque sorte va être aussi bonne que de l'or, et qui va représenter comme la référence, comme un étalon aussi de référence. C'est là qu'arrive un petit problème qu'il faut bien garder à l'esprit et que Keynes avait en tête. C'est ce que l'on appelle le malheur de la devise clé. La devise clé ? La livre Sterling, au temps de l'État noir, la livre Sterling encore une fois, le franc et le marque dans l'entre-deux-guerres. C'était effectivement ces monnaies centre-or. Pourquoi malheur ? Parce que la monnaie d'un pays doit devenir une monnaie internationale. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne monnaie internationale ? C'est une monnaie qui soit à la fois bonne pour le pays qu'il aimait et bonne pour ses partenaires qui l'utilisent. Donc on se retrouve avec une tension terrible, parce que peut-être peut arriver à un moment donné que ça va être bon pour le pays qu'il aimait, mais pas bon pour les autres. Et comment tenir ensemble à la fois le souci de l'intérêt national et le souci du reste du monde ? Celui qui avait bien conscience de tout ça, c'était Keynes. Et dans son plan, qui va l'opposer, du moins dans sa partie, on va dire, technique, philosophique aussi, à White, là réside l'opposition principale. Keynes pense qu'il est nécessaire de créer une monnaie de toute pièce qui ne servirait en gros uniquement pour les transactions au niveau international, c'est-à-dire lors des échanges de biens et services, mais qui ne pourraient pas être utilisés autrement que dans ces circonstances-là. Cette monnaie-là, il va falloir s'assurer, nous dit Keynes. Il lui donne un nom particulier qu'il appelle le Bancor, qui est une monnaie créée de toute pièce. Et chaque nation aurait en quelque sorte des Bancor qui lui seraient attribués en fonction de la part qui est la sienne dans le commerce mondial. Et de faire en sorte que ceux qui sont excédentaires en Bancor, ne se retrouvent pas avec des devises qu'il pourrait, par exemple, transformer en or, et se retrouver dans cette logique de vouloir accumuler des excédents au détriment des autres. Parce que la pire des choses, c'est de faire en sorte que ce Bancor devienne l'instrument de domination d'un pays sur un autre. Donc il faut détacher l'instrument de règlement des échanges de toute monnaie nationale, et plus encore, et c'est ça l'originalité de Keynes, de faire en sorte que ce soit les excédentaires qui fassent l'effort pour les déficitaires. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des Bancor, vous n'allez pas les mettre de côté. Vous n'allez pas en faire un trésor de guerre. Vous allez les dépenser pour aller acheter des biens de ceux qui sont en déficit commercial. Comme ça, vous montrez votre solidarité avec les plus vulnérables. Pourquoi Keynes veut cela ? Parce qu'il se dit, si on ne fait pas ça, comment ? Alors, on va faire les ajustements des déficitaires. Eh bien, il n'y a pas 36 façons. Nos importations dépendent de notre demande intérieure. Nos exportations dépendent de la demande extérieure. Dit autrement, le revenu national monte, nos importations peuvent monter. Le revenu des étrangers augmente, nos exportations peuvent augmenter. Donc Keynes se dit, si l'effort appartient à ceux qui sont en déficit, comment vont-ils faire pour établir leur situation ? Ils risquent de comprimer leurs demandes pour avoir moins d'importations. Et s'ils ont moins d'importations, ça crée une logique de déflation. C'est-à-dire que ça comprime le revenu. Si ça comprime le revenu, ça appauvrit la nation. Et Keynes, tout comme White, ne veulent pas retrouver les logiques déflationnistes du passé. Ne veulent pas que la demande soit écrasée. Donc qu'est-ce que dit Keynes ? Alors l'effort ne va pas venir des déficitaires, va venir des excédentaires. Et quand ils auront des bancors en trop, ils auront acheté des biens de ceux qui sont en déficit. Et ils n'utilisent pas ces bancors pour en faire autre chose. Et c'est ça l'intérêt de Keynes. C'est de sortir du malheur de la devise clé. Mais je vous l'ai dit, la monnaie c'est une affaire de pouvoir. C'est une affaire de domination. C'est une affaire d'hégémonie. Et qui est la nation grand gagnante de la guerre ? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc, même si White est d'accord sur la finalité globale, White veut quand même faire en sorte que le dollar soit la monnaie à la fois évidemment des États-Unis, ce qu'elle est déjà, et la monnaie du monde. qui dans les faits, c'est déjà le cas vu l'importance de la puissance américaine, vu le rôle que les États-Unis ont joué lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme White n'est pas un idiot, et il sait très bien qu'un système monétaire c'est fragile, il veut accompagner ce système d'institutions de stabilisation. Avec le Fonds monétaire international qui sera mobilisé, si c'était nécessaire, pour prêter à des États dans des situations de déséquilibre, on va dire transitoires ou exceptionnels. Également, la Banque mondiale, que l'on appelle la Banque internationale de la reconstruction et du développement, qui avant de voir ses missions changer dans les années 70-80, va aussi participer de cette logique de stabilisation du système avec des prêts si nécessaires également. À ça s'ajoute, et on le retrouvera dans le final de Bretton Woods, le fait que les monnaies peuvent connaître une certaine variation de plus ou moins 1%. On fait en sorte qu'on soit dans un système de change dit fixe, mais qui puisse avoir une certaine souplesse. D'autre part, pour veiller à ce que ce système puisse fonctionner correctement, la liberté des capitaux est relative ou restreinte, parce que sans quoi le système pourrait voir des mouvements de capitaux menacer l'ensemble de l'architecture. Donc, on voit bien que dans ce système, on ne sort pas de la logique de la devise clé. Ce système-là va petit à petit voir le jour, mais assez lentement, puisque le monde entier ne dispose pas encore des liquidités nécessaires pour pouvoir participer à ce système. Les États-Unis doivent intervenir pour faire en sorte qu'il y ait les liquidités nécessaires dans le système. Alors, comment ils vont le faire ? Évidemment, les États-Unis, un des moyens pour le faire, c'est le plan Marshall. Parce que le plan Marshall va fournir des liquidités aux nations européennes pour pouvoir se rebâtir, se reconstruire. Et le plan Marshall, évidemment, c'est une aide contre des produits américains. Il faut bien le comprendre que là encore, la logique hégémonique joue. Les États-Unis apportent leur concours. Mais dans le fourgon de ce concours, si je puis dire, il y a aussi les produits américains qui doivent avoir une place privilégiée. D'autre part, les États européens eux-mêmes vont s'organiser pour essayer de faire face à cette situation de manque de dollars. Ce sera la première tentative européenne de faire naître quelque chose comme un rapprochement monétaire entre les nations européennes. C'est ce qu'on appelle l'Union européenne des paiements, qui va essayer de constituer un moyen pour fournir aux États européens ce manque de dollars. Car n'oublions pas que le début de Bretton Woods se caractérise par ce qu'on a appelé le dollar gap, c'est-à-dire le fossé de dollars, le manque de dollars. On voit déjà un problème apparaître que l'économiste belgo-américain Robert Triffin va mettre en lumière dans les années 1960 et qui va tirailler Bretton Woods jusqu'à le faire exploser. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin. Robert Triffin, au début des années 1960, va expliquer le malheur qui va guetter Bretton Woods jusqu'à sa disparition, qui est celui du malheur, je le disais au début, de la devise clé. La devise clé, c'est le dollar par rapport à l'or. Ce qui donne aussi une sécurité au dollar et qui lui en donne sa stabilité, le fait qu'il repose sur une certaine quantité d'or. Mais cela n'est que le point de départ. Comme on le voyait au début, il faut que le système monétaire international assure une fonction de liquidité. Pour ce faire, les États-Unis doivent proposer au monde une quantité de dollars nécessaire pour que le système fonctionne. On comprend immédiatement par là que les États-Unis doivent faire circuler du dollar et ça passe par quel canal ? Un canal, par exemple, commercial, c'est-à-dire augmenter les importations, de telle sorte qu'en augmentant leurs importations, le nombre de dollars en circulation dans le monde augmente. Que se passe-t-il dans le même temps ? On assiste à une création de moins en moins contrôlée de dollars dans le monde, liés à différents phénomènes économiques. Donc, ce qui alimente la confiance, c'est la fourniture, je le disais, de dollars. Mais plus les dollars circulent, plus paradoxalement la confiance va être minée. Puisque comme il va y avoir de plus en plus de dollars par rapport aux réserves d'or, ce qui était normalement la condition de la confiance, c'est-à-dire la fourniture de cette liquidité, devient paradoxalement l'élément qui menace le système puisque les États-Unis continuent à fournir au monde ces dollars, mais de manière disproportionnée par rapport aux réserves qu'ils ont. Donc, entamant la confiance vis-à-vis de leur propre système, ce qui a pour conséquence que les nations qui participent au système de Bretton Woods vont vouloir une seule chose, c'est-à-dire transformer en or leur stock de dollars. Les besoins importants d'une monnaie forte entraînent paradoxalement l'affaiblissement de ces dollars. Au début, je vous ai dit, tout l'enjeu d'une monnaie internationale, lorsqu'elle est liée à une monnaie nationale, comme le dollar, c'est de faire en sorte que la monnaie nationale soit aussi bonne pour le pays que pour les autres. Eh bien, petit à petit, les Américains, que vont-ils faire ? Ils vont imaginer, quand le système va commencer à se gripper, des solutions où ils vont mobiliser leurs alliés qui vont servir de cordon sanitaire pour sauver Bretton Woods, et jusqu'au moment où ils n'arriveront plus à les mobiliser pour sauver le système qu'ils ont enfanté, que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont le lâcher. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on va voir ? Ce qui va être bon pour les États-Unis ne deviendra plus bon pour les autres. Alors, que se passe-t-il dans les années 60, qui va conduire petit à petit à la perte de ce système ? Tout d'abord, il y a un événement de nature économique qui bouleverse la donne. N'oublions pas qu'au sortir de la guerre, jusqu'aux années 50, les États-Unis sont les exportateurs du monde, ils ont des excédents commerciaux et les autres nations sont en pleine reconstruction. Que se passe-t-il vers la fin des années 50, début 60 ? C'est deux miracles qui ont lieu. Le miracle italien, qui a lieu dans sa phase la plus dynamique de 1958 à 1963. Et évidemment, il y a le miracle allemand sur une période similaire. La France aussi, après avoir connu sa phase de reconstruction entre 1947 et 1952, repart dans une dynamique économique que l'on appelle les 30 glorieuses. Alors, l'ordre du monde change. Petit à petit, les États-Unis deviennent moins cette puissance exportatrice. commencent à être dans une situation qui s'effrite par rapport au reste du monde. Et là, ils vont petit à petit s'engager dans une logique de plus en plus déficitaire. Cela va entraîner trop de dollars qui va circuler dans le système. D'autre part, que se passe-t-il aussi à l'époque ? C'est que les États-Unis engagent des dépenses publiques de plus en plus importantes et ont de plus en plus de déficit du fait d'une aventure, on va dire, géopolitique, militaire, qui est la guerre du Vietnam, qui s'accélère après l'incident du Tonkin en 1964, où les États-Unis envoient au maximum de leur effort 550 000 GIs au Vietnam. Tout cela coûte extrêmement cher. Mais les États-Unis s'autorisent tout cela parce que, comme l'avait dit en son temps Valéry Giscard d'Estaing, ils bénéficient de ce que l'on appelle le privilège exorbitant du dollar et des déficits, comme avait dit RUEF, sans pleurs. C'est-à-dire que, un, les États-Unis, comme c'est la monnaie du monde, n'a pas besoin de se battre pour maintenir sa parité avec l'or. Deux, elle peut, puisque les déficits sont libellés dans sa propre monnaie, elle ne se retrouve pas dans une situation d'endettement vis-à-vis de l'extérieur, donc elle peut se permettre toutes sortes de largesses que le reste du monde ne se permet pas. Ce qui montre de plus en plus le développement d'un système de moins en moins coopératif. Que se passe-t-il aussi également ? C'est que dans la question de la circulation des capitaux, les capitaux commencent petit à petit à retrouver un peu plus de mouvements et de libertés dans les années 60 qu'avant. Et cette situation, déjà ce paysage, est encore plus compliqué par le développement d'un phénomène que l'on appelle les euro-dollars. L'euro-dollar va représenter cet ensemble de dollars qui circulent en dehors des États-Unis et qui sont présents dans le monde et qui, entre autres, nourrit les euro-dollars. Ça peut paraître curieux. Eh bien, c'est l'Union soviétique elle-même. De manière habile, les Russes effectivement placent en Angleterre aussi des capitaux et placent des capitaux qui sont en dollars et qui vont nourrir ce que l'on appelle les euro-dollars. Donc effectivement, il y a des euro-dollars qui viennent du monde de l'Est. Donc de plus en plus de dollars circulent et les États-Unis voient leur position économique s'effriter. On voit les Européens repartir de plus en plus vers une dynamique économique, sans compter également que les firmes multinationales américaines ou transnationales pour contourner les obstacles de protection européens s'installent de plus en plus en Europe. C'est ce qu'on appelle des multinationales « jump tariffs » qui sautent par-dessus les tarifs pour les contourner. Donc on voit un paysage économique, géopolitique, qui est en train de changer dans les années 60, qui n'est plus du tout celui de l'époque d'un dollar rare. Donc que font les États-Unis puisqu'à partir des années 1960 commencent les premières crises, il y a une crise sur la livre britannique, les Français aussi vont demander avec le général de Gaulle la conversion d'une partie de leur dollar en or. On voit bien qu'une série de crises vont venir ébranler ce système. Alors les Américains se disent « bon, eh bien on va essayer d'imaginer des solutions pour faire en sorte que le système puisse vivre. » Parce que si à un moment donné il y a trop de dollars par rapport à la quantité d'or, le système est mort. Alors les États-Unis vont essayer d'imaginer toutes sortes de formules qui vont mobiliser leurs alliés pour sauver le système. Il y aura le poule or, il y aura les droits des tirages spéciaux, toutes sortes de formules techniques et très politiques derrière, qui vont essayer de donner un souffle nouveau à ce système qui progressivement n'y arrive plus. Jusqu'au moment où quand les États-Unis se rendront compte que toutes les formules qu'ils inventent n'arrivent pas à sauver Bretton Woods, ils comprennent bien qu'il est temps de se débarrasser de ce système et que la monnaie américaine va devenir uniquement bon pour elle, si on peut dire, et plus bon pour les autres. Et qu'un membre du gouvernement américain, James Connelly, a cette phrase qui est restée célèbre dans l'histoire, « Le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. » Et là, c'est la rupture et le malheur de la devise-clé qui est parfaitement résumé là. Ce qui était bon pour les États-Unis ne devenait plus bon pour les autres. Donc, le malheur de la devise-clé revenait. Tant que l'hégémonie américaine était indiscutable, tant que les dollars manquaient, ce système paradoxalement pouvait fonctionner, à partir du moment où il va avoir trop de dollars, à partir du moment où l'hégémonie américaine est ébranlée, on est dans une crise de la souveraineté, les États-Unis s'enlisent au Vietnam, les États-Unis perdent leur position dominante progressivement, d'autres puissances et les puissances européennes reviennent, le système se grippe. Et donc, les États-Unis retrouvent, on va dire, leur instrument monétaire pour eux. Face à ce premier désordre, à l'été 71, quand Nixon annonce la suspension de cette convertibilité entre l'or et le dollar, la réaction du monde est diverse. Les Européens restent et resteront jusqu'aujourd'hui attachés au système de change fixe et voudront maintenir à tout prix un système voisin. Ils vont essayer de créer en 72 ce que l'on appelle le serpent monétaire, c'est-à-dire, sans quitter Bretton Woods, mais essayer de faire en sorte de maintenir quelque chose de fixe à l'intérieur du système de Bretton Woods. En 73, les différentes puissances se réunissent et tentent un nouvel accord, qui sont les accords du Smithsonian, qui a vocation à rendre le système un peu plus souble. Là, ce n'est plus plus ou moins 1%, ça va être plus ou moins 2,25%. Donc, les monnaies ont le droit de flotter entre un plafond et un plancher. Lorsqu'on crève le plafond ou on crève le plancher, les banques centrales doivent intervenir pour ramener ces monnaies entre le plafond et le plancher. Donc, on essaie de donner un peu plus de souplesse au système de Bretton Woods pour faire en sorte qu'il continue à exister, même si la référence à l'or était bréchée et l'ancrage au dollar demeure, mais l'ancrage avec l'or cesse. Ces différents moyens ne suffisent pas, jusqu'au moment où l'enterrement de Bretton Woods se fait en grande pompe, en janvier 1976 en Jamaïque, à la conférence de Kingston, qui acte officiellement la mort de ce système. Et en fait, quand ce système va décéder, ce sont des piliers de l'après-guerre qui vont progressivement céder. Et l'un de ces piliers, c'était celui du contrôle relatif des capitaux. Et à partir du moment où les capitaux vont acquérir une force supplémentaire qu'ils n'avaient pas dans ces décennies 60-70, c'est en quelque sorte le coup d'envoi de la deuxième mondialisation sur la base d'une financiarisation. Autre chose qui était au cœur de Bretton Woods, qui va céder du fait de son effondrement, c'est que ce souci de tenir ensemble l'interne et l'externe va éclater. Désormais, à nouveau, c'est la contrainte extérieure qui va devoir s'imposer sur les objectifs internes. Ou la défense du change, surtout dans le cas européen, va apparaître de plus en plus important, plus encore que la question du plein emploi. En fait, Bretton Woods, c'est un esprit, c'est une volonté de coopération. Ce sont des piliers qui ont caractérisé cette croissance d'après-guerre, qui allaient au-delà même de la monnaie. C'est un monde qui voulait avoir la croissance et le plein emploi comme objectif, qui voulait contrôler la finance. C'est ce que les Américains ont appelé les années de répression financière. Et quand Bretton Woods, avec tous ses défauts, s'effrite, ce sont des piliers de l'organisation du monde d'après-guerre qui, à son tour, vont disparaître et ouvrir la face à ce que l'on a appelé le cycle néolibéral, ouvrir la face de la deuxième mondialisation, qui est en réalité une financiarisation, avec des désordres monétaires et une instabilité monétaire sans précédent. Ce qui a pu nourrir chez certains, effectivement, la nostalgie de Bretton Woods. Parce que si Bretton Woods n'avait pas eu lieu, le GATT, c'est-à-dire l'instrument qui a permis l'ouverture progressive des économies, n'aurait pas pu fonctionner parce que, pour que les échanges commerciaux puissent avoir lieu dans un cadre favorable, il fallait que les désordres monétaires soient contrôlés. Et malgré ces tensions dans les années 60, le monde n'a pas connu entre 50 et 80 des crises financières majeures comme celle de l'entre-deux-guerres, comme le krach de 29. Mais à partir du moment où ce monde s'effondre et les capitaux retrouvent leur liberté, le monde plus cyclique, le monde des crises financières, revient. Ce que l'on peut garder de Bretton Woods, malgré tous les défauts de ce système, c'était peut-être d'avoir compris qu'il ne pouvait y avoir qu'une croissance durable si on arrivait à tenir ces deux objectifs, c'est-à-dire l'interne et l'externe, que si on faisait en sorte que la coopération entre les monnaies puisse être gage de paix et pas simplement une recherche d'excédents et un affrontement entre excédentaire et déficitaire. En gros, comme souvent, ce qui permet les réalisations les plus satisfaisantes, ce sont des compromis. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, ce système a fonctionné parce qu'il y avait une hégémonie américaine pendant un temps. Et certains, de nos jours, appellent à un nouveau système monétaire international qui soit plus multipolaire que unipolaire. Mais curieusement, ce que nous dit l'histoire, c'est que les systèmes monétaires internationaux n'ont jamais vraiment fonctionné que lorsqu'il y avait une puissance dominante autrefois l'Angleterre après la guerre les États-Unis. Donc, sur les décomptes de Bretton Woods, le dollar reste encore cette monnaie d'ancrage, cette monnaie de référence, mais la régulation, les ajustements sont encore à déterminer. À bientôt. A bientôt.